... En tant que spécialiste de la frappe debout, il ne fait aucun doute qu'il va tout faire pour que ce combat se déroule debout et tenter de finir sur un KO. Si la puissance est un facteur important en MMA, il ne faut pas non plus négliger la rapidité d'exécution et le jeu de jambes. Et ce combattant est l'un des plus vifs de sa catégorie. C'est parti ! Ah, le voilà ! Peut-être le seul combattant du circuit qui aurait pu faire de la boxe. Ça veut dire qu'il sait se servir de ses points. Ah oui, il est posé, il prépare ses attaques et boum ! Il est dans la lumière ! Il est tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à le toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. La présentation de ce combat dans la catégorie des poids lourds. Ces deux combattants ont plus de dix ans d'écart et ils ont une allonge et une taille sensiblement différente. Où est-ce préfère ? Les deux combattants, c'est la main event de la journée ! Et quand l'action commence, c'est notre referee en charge de l'Octagon, Dan Mergliata. Et... C'est une fois, c'est la même réelle de l'Octagon, c'est la question que la fête de l'Octagon, c'est la même chose que la fête de l'Octagon, c'est la même chose que l'Octagon, out of the blue corner this man is a kickboxer making his professional debut here tonight he stands six feet three inches tall weighing in at 202 pounds fighting out of paris france grand master and now introducing his opponent fighting out of the red corner this man is a boxer making his professional debut here tonight he stands five feet eleven inches tall weighing in at 221 pounds fighting out of moscow russia the gorilla all right all right let's get into the rules in the locker room i want you to obey my commands at all times protect yourself at all times on a nice clean safe fight touch gloves about your corners come out fight on se touch the goal and on attend the signal of the arbitre to start the fight oh 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 Il est dans la cage, il n'y a vraiment pas de chance que le combat est au sol. Très peu de chance, ça c'est sûr. Il marque des points. Il rate de peu cette violence frappe. Le double jab, joli combo. Oui, ça vous change, c'est take down. Ce coup de pied est esquivé. Il encaisse ce coup de pied. C'est une guerre sans merci entre deux guerriers ultimes. Un gros coup du droit qui trouve sa cible. Trop direct. Ça touche sa cible. Quel combat ! Il passe à côté avec ce puissant crochet. Et il bloque parfaitement cette frappe. Et encore un jab. Belle série. Attention à ce coup de pied à la jambe, c'est un signe. Ah non, c'est un coup. Son adversaire sait qu'il va devoir travailler pour s'approcher. Oh, le coup de poing. Et l'allonge. Pied à la tête, bloqué. Pied à la tête, bloqué. Trois joués du percuit. Il s'est écarté au dernier moment. Très joli ce que l'on bat fist. Trompe le boutin ! Trompe le boutin ! Trompe le coup de poing. Et c'est efficace en plus. Regardez-moi son attitude. On dirait un boxeur sur un ring. Au half-garde. Je me demande si c'est la peine de se relever vu son état. Il bloque cette attaque. Le coup de pied à la jambe, c'est bien. Ouais, ça fait aussi partie du travail de préparation. Le grand grand grand. Et les coups qui s'enchaînent. C'est une séquence aussi spectaculaire que technique. Parce que si vous laissez votre adversaire se relever, vous vous exposez au contre. Et la frappe gauche. C'est la fin de ce combat. Et le combat se termine donc sur une puissante frappe et un chaos assez violent. C'est aussi ça à l'UFC. Des images fortes de ce round. Un superbe chaos indiscutable. La frappe est parfaitement placée. Il a cueilli son adversaire au moment où il s'y attendait le moins. C'est un chaos dont on va parler longtemps. C'est parti. Referee Dan Murgliano is calling to stop to this contest at 3 minutes 38 seconds in the very first round Declaring the winner by knockout the Gorilla